... Lors d'une visite en Grèce, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a rendu hommage à l'envergure de la réponse humanitaire des autorités locales et de la société civile face aux milliers de réfugiés et de migrants qui arrivent dans le pays. Dans le même temps, Antonio Guterres a déploré l'absence persistante d'une réponse européenne à large échelle et effective pour faire face à la crise. Il est absolument essentiel que l'Union européenne accorde un soutien massif à la Grèce pour créer des conditions sur le territoire grec pour accueillir correctement les réfugiés qui y affrontent. Le processus d'enregistrement et d'examen sont essentiels pour faciliter la relocalisation des réfugiés dans l'autre pays européen, ainsi que pour rapatrier les personnes n'ayant pas besoin de protection internationale. À ce jour, la Grèce a été le point d'entrée principal dans l'Union européenne pour près de 450 000 réfugiés et migrants. L'île de Lesbos a notamment été le point de débarquement pour des dizaines de milliers de personnes embarquées sur la côte turque dans des bateaux de passeurs. Antonio Guterres a souligné que sans une approche à l'échelle européenne et une stratégie effective pour gérer l'afflux, les réseaux criminels continueront de prospérer. Le Conseil de sécurité ainsi que des hauts responsables de l'ONU et des membres de la société civile ont célébré le 15e anniversaire de la résolution 1325, un texte historique qui a reconnu pour la première fois l'importance de la contribution des femmes dans les situations de conflit et post-conflit. Le secrétaire général Bangi Moon a demandé qu'une étude mondiale soit faite pour évaluer les progrès dans ce domaine. Il a exhorté le Conseil de sécurité à faire des femmes de la paix et de la sécurité une priorité. Au moment où les groupes armés extrémistes placent la subordination des femmes au sommet de l'ordre du jour, nous devons placer le leadership des femmes et la protection des droits de la femme au sommet du nôtre. La directrice exécutive de l'ONU Femmes, Poumzile Mnamboun Kouka, a cependant souligné que l'étude globale démontre que les femmes sont encore sous-représentées dans les processus de paix. Quinze ans plus tard, les documents constatent que la volonté politique, les financements, la reddition des comptes, les limites institutionnelles et d'état d'esprit, ainsi que les manques d'expertise et de sensibilisation continuent d'être des obstacles. La participation des femmes à la table de négociation est encore insuffisante ou symbolique. Au cours du débat, le Conseil a adopté une nouvelle résolution, la 2242, qui exhorte les États membres à évaluer des stratégies et des ressources pour mettre en œuvre l'agenda pour les femmes, la paix et la sécurité, notamment en assurant une plus grande représentation des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Dans son nouveau rôle en tant que premier ambassadeur mondial des Nations Unies pour l'élimination des mines et engins explosifs, l'acteur Daniel Craig s'est rendu à Chypre, où il a souligné l'importance des efforts de déminage de l'ONU. Cela a été une expérience extraordinaire, parce que j'ai pu en quelque sorte me rapprocher des personnes qui travaillent sur le terrain dans les champs de mines, les démineurs. Aux côtés de la force de maintien de la paix de l'ONU présente à Chypre, Daniel Craig a visité un champ de mines récemment identifié par l'UNMAS, le service de l'action anti-mines des Nations Unies. On m'a laissé faire sauter quelques mines anti-chars. J'ai l'habitude d'être près d'explosifs, mais rien de semblable. On comprend vraiment, lorsqu'un engin comme ça explose, non seulement la quantité des dégâts qu'ils peuvent provoquer, mais aussi la terreur qui doit saisir les gens qui se trouvent à proximité quand elles sont juste là, en train de silencieusement attendre une cible. On estime aujourd'hui que des milliers de mines terrestres demeurent encore à Chypre et que de grandes surfaces sont encore contaminées par des mines et des munitions non explosées. Au cours de la dernière décennie, les démineurs de l'ONU ont retiré plus de 27 000 mines de la zone tampon, la zone qui sépare la République turque de Chypre du Nord et la République de Chypre. Sous-titrage ST' 501